BFM Business, Startup & Co Startup & Co ce soir avec Hub Worker, avec nous, plateforme de recrutement un peu particulière. On en parle avec son co-fondateur avec nous, Johan Wang. Johan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur BFM Business, donc en direct. Merci à vous. Alors que vous pitchiez, enfin pas vous-même, votre associé, il y a quelques mois seulement, je dis quelques mois, je ne sais plus, en fait, 2017 ? C'est ça, en 2017, tout à fait. Vous pitchiez donc Hub Worker, à l'époque, c'était tout petit. Oui, tout à fait. Vous aviez quelques mois, et là, maintenant, c'est à deux ans, et vous levez donc 650 000 euros. Tout à fait. Plateforme un peu particulière, je le disais, donc recrutement dédié, pour l'instant, uniquement à l'aéronautique. Tout à fait, exactement. Je me permets, je vous remets un petit peu de contexte ? Allez-y, permettez-vous. Aujourd'hui, dans l'aéronautique, c'est quoi ? C'est l'équivalent de plus de 40 000 nouveaux avions, du côté de Boeing et du côté d'Airbus, plus de 35 000 nouveaux avions qui sont en commande jusqu'en 2035. Donc les carnets de commande sont pleins. Le secteur de l'aérien est vraiment porteur. C'est le seul secteur où il y a une visibilité à 15-20 ans. Exactement. Ça n'existe pas ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et on est, en plus de ça, plus de 37 millions de vols annuels l'année dernière. Donc c'est vraiment énorme. Donc tout ça pour dire que c'est un secteur qui est porteur, plus de 7 à 10 % à peu près de taux de croissance du trafic aérien. Le marché est vraiment en pleine évolution. Et pour ça, pour faire voler ces avions-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des talents. Il faut de l'humain. Et c'est là, en fait, du coup, avec mon associé Romain, effectivement, où on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a un gros manque de talent. Il y a une grosse problématique. C'est qu'aujourd'hui, dans l'aviation, les écoles ne sortent pas assez de talent. On est en manque de talent. Donc les sociétés ont besoin de faire quoi ? Il dit tension, il dit forcément chasse. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous avez chassé les... Le cœur de notre métier, c'est qu'on a digitalisé, effectivement, et démocratisé la chasse de tête dans le secteur de l'aérien. Petit rappel, c'est quoi la chasse de tête ? La chasse de tête, c'est une société tierce qui vient déloger un talent d'une société B pour le mettre dans une société A. Et elle est rémunérée pour ça, au travers d'une commission. Et bien nous, en fait, on a digitalisé ce processus-là. On a visualisé, observé et on a en fait digitalisé et démocratisé. Pourquoi digitaliser ? Tout simplement parce qu'on a en fait un algorithme de matching et de scoring qui nous permet en fait de faire des matchs entre un talent et une société. En fonction de quoi ? En fonction du besoin de la société et surtout de l'envie du talent. Le talent, lui, va nous dire mon job parfait, il va nous le décrire et on va le matcher avec la société, avec le besoin de la société. Mais le matching, le scoring, malheureusement, ou pas d'ailleurs, mais j'ai envie de dire, c'est pas très original. C'est-à-dire que d'autres concurrents le proposent, parfois depuis plusieurs années, avec plus ou moins de succès. Parce que l'IA, c'est quand même assez balbutiement. Donc pour l'instant, bon, il faut voir vraiment comment ça marche. Vous vous levez 650 000 euros. On a reçu ici des boîtes qui avaient levé des millions, voire des dizaines de millions. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans une course technologique et une course de moyens qui fait que ça ne va pas être suffisant, que rapidement, il va falloir... En fait, il y a deux points. La première chose, c'est qu'on est dans une ère de spécialisation. Très juste. C'est vrai que souvent, vos concurrents ne le sont pas. Souvent, ils adressent tous les marchés. Tout à fait. Et quand on connaît tout, on ne connaît pas grand-chose. Avec Romain, on va créer un algorithme, mais spécifique à un segment, à un marché de niche. Et on devient les experts grâce à cet algorithme-là dans ce secteur. Et on a un algorithme qui est vraiment configuré uniquement pour ce secteur-là. Donc du coup, les sociétés viennent vers nous, on va dire, pour des besoins dans l'aviation. Et sont au courant que ça va matcher dans l'aviation. Il n'y a pas d'impact là quand on voit... Vous êtes pour l'instant franco-français. J'imagine que c'est une boîte qui peut se développer ailleurs. Mais quand on voit Airbus sur quelques programmes, mais surtout des équipementiers. Zodiac Aerospace, repris par Safran, alors que c'était une très belle boîte il y a quelques années. Là, ils sont dans une grosse crise. Des plus petites, comme Fijac Aéro. Enfin voilà, c'est votre secteur, vous le connaissez mieux que moi. Qui parfois, oui, sont dans des formes de crise de croissance. Elles n'arrivent pas à suivre. Et parfois, ça se retourne. On le voit notamment dans les cours de bourse. C'est compliqué. Il y a une pression des actionnaires et tout ça. Vous n'êtes pas tributaire de ça ? Vous n'êtes pas passé entre les gouttes ? Non, pas du tout. Parce que nous, on vient justement aider ces sociétés-là. On vient aider vraiment l'ensemble des sociétés. Aujourd'hui, on a, en tant que client, on a des grosses sociétés comme Sabella Technique, Transavia. On a des majors. Et effectivement, l'idée, grâce à cette levée de fonds, elle est de pouvoir, effectivement, un peu classique pour toutes les startups. Mais effectivement, aller à l'étranger. On est dans une stratégie un peu d'océan bleu avec mon associé. On veut continuer là-dedans. On est la première plateforme digitale de chasse de tête dans le secteur de l'aéronautique. Et on veut rester vraiment la première plateforme. Aéronautique et aérienne, parce que vous parlez de Transavia. C'est aussi pour les compagnies. Pour les compagnies, tout à fait. Et quel type de personnel ? Justement, en fait, c'est ça qui est beau avec l'algorithmie et c'est ça qui est beau, justement, avec la digitalisation. C'est qu'on a pu la démocratiser. Et quand on dit démocratiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chasseur de tête, il recrute un talent, c'est combien ? C'est 20-30% du salaire annuel brut. Écoute, nous, on est entre 10 et 12%. Donc, on a pu démocratiser. On casse les prix. On casse les prix. Pour prendre un épargne de marché. Tout à fait, exactement. Et c'est surtout qu'on peut proposer, du coup, grâce à ça, le service de chasse de tête à des mécaniciens, des techniciens, à des ingénieurs, à vraiment à l'ensemble des profils. Pas que des hauts potentiels qui coûtent très cher, mais qui sont peu nombreux, quoi. Tout à fait. On peut la faire plus de volume. Et du coup, on a démocratisé la chasse de tête grâce à ça. Bon, c'est vrai que vous aviez pitché votre associé en 2017. Oui, tout à fait. Vous cherchiez à l'époque une belle somme. En gros, un demi-million d'euros. Vous avez levé 650 000, notamment auprès de Business Angels, dans votre secteur. Comment vous vous êtes pris ? Est-ce que le fait de passer sur BFM Business, ça a eu une forme d'aide ? C'est un label, genre, c'est un peu rassuré ? Ça a été un réel accélérateur. Un réel accélérateur, c'est indéniable. Ça nous a permis, effectivement, de lever 400 000 euros en private equity avec des Business Angels. Ces Business Angels, donc, du coup, qui sont des poids lourds du secteur de l'aéronautique, qui sont là, effectivement, qui ont investi. Private equity, ça veut dire quoi ? Ils ont des actions, quoi. Ils mettent de l'argent, ils veulent donner une partie du capital. Tout à fait. Et en fait, en contrepartie, ils amènent de l'argent, certes, mais aussi de l'expertise. Grâce à eux, en fait, on est en permanence au contact du marché. Ça, ça vaut autant, voire plus, j'imagine. Exactement. C'est tout à fait. C'est une grosse plus-value. Attention, on n'a pas que des Business Angels de l'aéronautique. Nous avons aussi des Business Angels issus de Belandra et de secteurs plus généralistes qui viennent nous conseiller, du coup, sur la partie plus start-up. Voilà. Mais en plus de ça, on a fait une levée avec BPI, notre partenaire historique, qui nous avait déjà suivi, là, en un premier tour de table, pour 150 000 euros. Cette levée de fonds nous permet, une fois de plus, d'aller à l'étranger. On a aujourd'hui mis en place et on utilise l'ESSEC Business School, la formation continue. On a des participants qui nous aident, on va dire, dans cet aspect stratégie pour aller à l'étranger. On a recruté des profils aussi étrangers. On vient de recruter, par exemple, une Allemande pour aller dans cette phase aussi d'expansion à l'international. Voilà. On est en train, en plus de ça, du coup, de créer une brique supplémentaire de soft skills ou vraiment d'innovation qui va venir nous permettre, en fait, de rester innovants. Hub Work Air. Hub comme Hub Work Air. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous. Avec Johan Wong sur BFM.